donc on va parler dans cette vidéo de Zipkine. Zipkine est un outil qui permet de tracer les requêtes donc pour manipuler cet outil là on va utiliser ce microservice produit. La première chose à faire c'est d'ajouter les dépendances de sloot et zipkine dans le fichier pom.xm. Après on doit recompiler notre microservice. Donc après avoir compilé nous allons vers la classe mail on va ajouter les choses suivantes donc public simpler donc cette méthode on va l'appeler par exemple defaultsampler qui va retourner sampler.alwayssampler et sampler.alwayssampler c'est une méthode qui permet de demander que toutes les requêtes soient marquées par des id et soient exportables vers autres services comme Zipkine. Sans oublier l'annotation arrobas bin. Et maintenant je vais repenser le microservice. Donc après avoir repensé notre microservice on va envoyer la requête. vous voyez ici que springsloot génère ce tag là qui contient un nom de microservice et l'id de span et l'id de traçage et l'export est égal à true. Ça veut dire que la requête est exportable vers Zipkine. Et par la suite on doit télécharger ce jar là. C'est le jar de Zipkine serveur. On va le lancer via cmd. On va taper java-jar. Suivez du chemin de notre jar. Et on lance. Et finalement on a récupéré le port de Zipkine. Donc on va lancer notre serveur dans le navigateur. Voilà c'est l'interface de Zipkine serveur. On va lancer de nouveau une requête. Et on va trouver la trace ici. Et voilà. Ça marche. Merci. Merci.